Il faut qu'on interne, avant 3-4, il faut qu'on remette ce jeu en place les gars. On est un pays de rugby quoi, on est un pays de rugby. Moi mon grand-père m'a mené au stade, j'avais 10 ans, il m'en souvient toujours, comme si c'était hier. Et t'avais les gars à m'embaucher et ils refaisaient le match quoi. Moi je devais avoir le sang du rugby dans la peau parce que moi, même à l'heure actuelle, dès qu'il y a un match de rugby, moi je regarde le rugby quoi. C'est un jeu où tu peux jouer avec des gros, des grands, des petits, des lents, des rapides, t'as tout dans le rugby. La camaraderie, ce plaisir qu'on peut avoir de jouer ensemble sur un terrain, quelle que soit, je dirais, la catégorie sociale. Quand on était au stade, il n'y avait plus de droite, de gauche, de gagnant à la mairie et de perdant. Et là, il y avait le cœur qui battait pour l'équipe de la Vardac. C'est un pays comme beaucoup d'autres. avec une église dans le village, une rivière qui le traverse, et il y en a même deux, une place comme lieu de vie, des écoles, des jeunes, des vieux, quelques riches, des pauvres, des ni riches ni pauvres, des gens de droite ou de gauche, d'ici ou d'ailleurs. Un pays avec des rues presque aussi silencieuses en été qu'une Espagne inondée de soleil où résonne ce parler du sud de la Garonne, cet accent qui signe l'appartenance et la différence, de plus en plus dilué dans des langues plus pointues. Oui, un endroit qui pourrait ressembler à la Louisiane ou à l'Italie, où la culture et les traditions n'ont pas encore des odeurs de cartes postales, malgré les bouleversements de la modernité. Et parmi elles, s'il en est une qui fut l'emblème reconnu nationalement de ce village, qu'on appelle désormais ville, et qui vit encore aujourd'hui, c'est bien le rugby. Rugby à 13 ou à 15, gagnant ou perdant, d'hier ou d'aujourd'hui, sport venu d'ailleurs et qui marque la vie de ce territoire depuis plus d'un siècle. C'est ici que je suis né, avant que ce rugby ne m'emmène involontairement ailleurs, là où la ville était plus grande, les richesses plus nombreuses, là où tous ces joueurs du sud vivaient un peu comme des immigrés entre Rhône et Loire. Mon grand-père Armel fut président du rugby à Lavardac, mon oncle président de la fédération de 13, et mon père joueur international et entraîneur. Et avec ça, j'ai eu le malheur de choisir le foot et de me faire traiter de manchot par Armel, qui avait comme beaucoup pissi le virus du rugby. Et cette maladie, une fois que tu l'as attrapée, c'est pour la vie. Si Lavardac est une terre de rugby comme beaucoup d'autres, son palmarès rugbystique reste exceptionnel. Mais cette ville, en Pays d'Albray, a aussi d'autres particularités. La petite ville de Lavardac est située à quelques centaines de mètres à naval du confluent Gélise-Beyise. Nous sommes ici près de la Béise, sur la cale, puisqu'en fait Lavardac a été pendant très longtemps la capitale de la bâtellerie au sud de la Moyenne-Garonne. Et ses activités, elle les doit à l'eau, pas uniquement, aussi bien sûr à l'industrie, et en particulier celle du Liège. Et Lavardac est également connue pour être une jolie petite bastide du Moyen-Âge. Aujourd'hui, du patrimoine architectural de Lavardac et de son histoire, il ne reste plus grand-chose dans le paysage urbain. Néanmoins, du XIe siècle du Castrum, il reste les traces du château et de la bastide du XIIIe siècle. Il reste ici ou là, non seulement le tracé des rues, le tracé très géométrique des rues, et également certaines maisons. Et ici, nous sommes sous la halle. Ces halles ont un blason, celui de la bâtellerie, qui est au-dessus, qui a été gravé, certainement en 1838 aussi. Et la date, alors aujourd'hui a disparu, mais vient attester justement, non seulement de la date de création, mais du fait, comme le symbole du blason est un bateau, que l'activité principale de Lavardac était justement la bâtellerie. Bien que le rugby en France soit né près des côtes anglaises au Havre en 1872, c'est dans le sud-ouest qu'il est principalement venu s'installer à la fin du XIXe siècle. Le climat, les traditions de force, la ruralité de cette région, l'ancienne occupation anglaise, le rejet de ce sport de contact par l'église dans un pays sensible aux questions laïques, sont autant de raisons pour expliquer sa diffusion. C'est ainsi que le rugby s'est installé à Lavardac au début du XXe siècle. Il s'agissait alors de rugby à 15. Né en 1895, le rugby à 13 est à l'origine une scission du 15 pratiquée par des joueurs essentiellement du milieu prolétaire du nord de l'Angleterre. Il arrive en France en 1934 sous l'impulsion de Jean Gallia, ancien joueur de 15, exclu par la fédération, attiré par ce nouveau sport plus attractif à l'époque et le statut d'indemnité assumé qu'il proposait. En quelques années, le 13 convertit presque la moitié des clubs de 15 de l'Hexagone, lorsque la guerre apparaît. Ayant grandi à Rouen, où mon père avait rejoint ce club, alors un des plus grands dans le monde du 13 en France, comme Jean Barreto quelques années auparavant, j'eus l'occasion de connaître Robert Fassolette, originaire de cette ville, devenu conseiller technique jeunesse et sport et historien du 13. Donc en 1934, le rugby à 13 arrive en France. Il y a un succès fulgurant jusqu'à la guerre et au détriment, bien entendu, du rugby à 15 qui voyait son public disparaître et les gens se tournant vers le rugby dynamique qui était le 13. Donc la guerre survient et beaucoup de dirigeants de la Fédération française de rugby à 15 se retrouvent dans le gouvernement de Vichy. Et donc ce gouvernement qui détruit la démocratie, avec le maréchal Pétain, en profite pour faire prendre un décret à l'administration du gouvernement de Vichy qui, dans un premier temps, interdit la pratique du 13 et dans un deuxième temps, en saisit l'ensemble des biens et en interdit la pratique juridique, c'est-à-dire la fédération est détruite. C'est dans ce contexte d'après-guerre où les Français, comme les Barbastés en 1947, ont envie de faire la fête que le rugby devenu à 13 depuis 1934 repart à Lavardac. Dans cette France des années 40 où la télé n'existe pas encore, on vit au rythme des manifestations sociales et le rugby a toute sa place. C'est l'activité phare de Lavardac dont l'équipe va devenir dans les années à venir, grâce à son palmarès impressionnant, l'équipe la plus titrée dans son domaine en France. Dans le Lavardac de ces années-là, ce qui faisait vivre le rugby, l'activité économique la plus importante, faisant de ce village un pôle dynamique, c'était l'industrie du bouchon. Et depuis 1983, en Albray, à Maisin, il existe un musée qui garde la mémoire de cette activité économique. Le musée du Liège et du Bouchon a été créé dans les années 80 par d'anciens bouchonniers et des mésinés qui souhaitaient conserver la mémoire d'une activité qui a marqué le village de Maisin, mais aussi tout le territoire de l'Albray, l'exploitation du chêne-liège et l'industrie du bouchon. Le musée est constitué d'une collection unique en France d'outils, de machines, mais aussi de photographies qui témoignent de ce savoir-faire, mais aussi d'une histoire économique et sociale qui a marqué Maisin et le territoire de l'Albray. Les premiers contrats de vente que l'on trouve et qui signalent des ventes de liège remontent au XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, il faut bien avoir en tête que l'Albray, comme certaines grandes régions de production de liège aujourd'hui, l'Albray était une région grosse productrice de liège et qui plus est, de liège de qualité. Une production de liège sur l'Albray qui remonte à quelques siècles en arrière et qui a connu un arrêt suite à l'hiver très rigoureux de 1830, puisqu'en 1830, c'est certainement l'hiver que l'Europe occidentale a vécu le plus froid. Généralement, ce sont des arbres dont la hauteur varie entre 10 et 15 mètres. Là, on est sur un sujet qui est jeune, mais dont on voit déjà bien l'écorce de chêne liège, qui est la première écorce. Une des règles, c'est qu'à 120 cm du sol, l'arbre est une circonférence de 60 cm. On va développer des épaisseurs de liège plus ou moins importantes. Alors là, on a un liège, ce qu'on appelle surépais, et les lièges qui sont propres, si vous voulez, à la fabrication des bouchons sont dénommés des lièges réguliers. Alors une fois que l'écorce de liège était levée et qu'elle avait reposé à peu près un an à l'extérieur, la première étape, c'était de plonger les plaques de liège dans des grandes cuves comme celle-ci et dans de l'eau bouillante, en fait. Dans de l'eau bouillante, ça permettait un premier lavage du liège. On laissait en quarantaine les plaques de liège et avant que le matériau soit tout à fait sec, il y avait une étape, en fait, on râpait le bois avec un outil comme ceci. On est dans l'atelier du 19e siècle, donc à cette époque, tout se fait manuellement. On prenait les plaques de liège comme ceci et donc là, on avait la machine qui réalisait les bandes de liège. Et donc avec ce système, ça permettait de réaliser des bouchons standardisés. Ça a permis une standardisation de la production mais c'est également un gain de temps. Écoutez donc, nous avions des planches de liège, des morceaux de liège. Au lieu de les découper avec un couteau, selon la largeur, n'est-ce pas, que l'on voulait récupérer, il suffisait, avec la mécanisation qui est intervenue, il suffisait de les passer à une machine et donc ça allait beaucoup plus vite. En quelque sorte, on n'a pas eu besoin d'embroucher, d'avoir utilisé une main-oeuvre comme autrefois mon pauvre père à l'utiliser. Maisin était relativement enclavé et on a cheminé les bouchons jusqu'au port de la Vardac qui ensuite rejoignait Bordeaux. On peut imaginer, à cette époque-là, une production sur ces sables des Landes qui équivaut d'ailleurs avec des paysages qui sont très proches à ce que l'on voit aujourd'hui dans l'Alentejo. L'Alentejo qui est une région du sud du Portugal, qui est une des principales régions productrices dans le monde de Liège. Suite à cet hiver très rigoureux de 1830, la production locale diminue très sensiblement et commencent à apparaître des importations de Liège, tant d'Espagne que du Portugal, mais surtout, si vous voulez, d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie et également Maroc. L'activité va se poursuivre ainsi jusqu'à la deuxième partie du XXe siècle. Cette activité va petit à petit s'éteindre pour différentes raisons sur la deuxième partie du XXe siècle. C'est un métier très difficile. Très. Pour avoir la connaissance de la matière surtout. C'est ça qui est difficile. Ce qui est le plus difficile dans le métier, c'est le classement de Liège. Les hommes à la production et les femmes à l'emballage au choix. Alors il fallait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Quand même, il fallait une certaine information. Ça fallait une certaine information pour connaître le Liège et pour ensuite connaître les produits du Liège. Et il y avait cette habicalité. À l'époque, ceux qui faisaient le vin, en général, gagnaient pas mal de pauvres d'argent et ils n'hésitaient pas d'acheter l'extra la première. On se fâchait avec un patron le samedi soir. Le lundi matin, on travaillait chez un autre. Les employeurs n'avaient pas peur de recruter des gosses à partir de 14 ans pour faire la petite main-d'oeuvre d'été, les fruits. Et on travaillait jusqu'au samedi soir, 17h, 18h. C'était la semaine de 48h. Les congés, oui, ils existaient, mais c'était 15 jours de congés. Et la Vardac vivait à travers l'industrie du Liège. J'ai été élu pour la première fois en 71 et maire en 77. Mais en 75, il y avait encore sur la Vardac Barbast 400 emplois industriels sur le Liège. À entendre et à écouter les explications soit de mon père, soit de mon grand-père, la Vardac Barbast, parce que les deux communes sont tellement imbriquées l'une dans l'autre, la Vardac Barbast, il y avait environ, d'après les chiffres que j'ai pu entendre, 1 500 ouvriers qui œuvraient tous les jours dans les différents ateliers de fabrication de bouchons. Il y avait des employeurs importants avec quelques centaines d'ouvriers. J'ai entendu parler de la fabrique David, de la fabrique de Fontaine, qui employaient l'une et l'autre plusieurs centaines de salariés. Et il y avait tout un tissu de PME, PMI, d'artisans qui travaillaient en famille ou avec quelques ouvriers. Nombreuses étaient les rues de la Vardac, dans lesquelles il y avait des ateliers de bouchons. Et c'était le principal, l'activité Liège, la transformation de bouchons, était le principal employeur, dans ces années-là, sur notre bassin de vie. Sur le canton de la Vardac, je suis persuadé qu'il y avait pas loin de, je ne sais pas, entre 1 500 et 1 800 personnes qui travaillent dans le Liège. En termes d'immigration, l'Espagne est un pays, le deuxième pays producteur au monde de Liège. Et il y a pas mal de Catalans, espagnols, qui sont venus dans l'Albré pour s'installer. Des femmes, on en a toujours trouvé. Mais des hommes, on embauchait un peu tout ce qui se présentait. Puis on allait chercher. des gens cassés jaloux à 10-15 kilomètres, à peu près. On a eu l'immigration des Marocains qui étaient appelés par les désogiers de Liège. Les premiers qui sont arrivés étaient des hommes d'une quarantaine d'années qui se sont très bien intégrés puis qui ont bossé. On était satisfaits. Le matin, ils commençaient leur journée de travail très tôt puisque je crois qu'ils se levaient à l'époque à 5h pour embaucher vers 6h du matin. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui se retrouvait dans la rue. Tous les commerçants de la rue Gambetta voyaient passer les eaux de lavage des bouchons, les eaux chlorées qui descendaient jusqu'à la rivière, jusqu'à la béise. La règle pour exercer cette activité de bouchonnier, de liégeur, était la règle des trois P. Le premier P, c'était la patience. Le second, c'était la place. La place, la place. Et le troisième, c'était P7. La patience, parce que c'est une activité qui s'inscrit dans le temps. quand, ne serait-ce qu'au niveau de la production, quand vous mettez un gland en terre, il faut attendre 30 à 40 ans pour réaliser la première récolte de liège, première récolte qui est impropre à la fabrication du bouchon. Donc, imaginons aujourd'hui quel est l'investisseur qui va attendre 30 à 40 ans avant de récolter sa première production de liège. Le second, c'est la place. Alors, la place, ne serait-ce que dans l'espace naturel. Aujourd'hui, on estime à peu près à 2,2 millions de hectares la subrée mondiale. C'est un espace énorme. Comme il faut beaucoup d'espace également dans les outils de travail, dans les ateliers pour stocker cette matière première, ces planches de liège les unes sur les autres pour les amener à maturité avant de commencer à aller travailler. Et un ballot de bouchons, 5 000 bouchons, prend de la place dans cette notion de l'espace, c'est également très importante. Comme d'ailleurs le troisième P, P7, la devise espagnole avant de passer à l'euro, il faut financer ce cycle de production, tant la production elle-même en forêt que la transformation dans les ateliers. Et cela mobilise des capitaux vraiment très importants. Donc, si vous voulez, c'est trois règles. la règle des trois P pour pouvoir travailler cette matière. C'est un matériau qu'on ne peut pas travailler en le faisant venir de zones de production telles le sud du Portugal ou le sud de l'Espagne parce que les coûts de transport sont prohibitifs. Et pendant quelques années après la guerre, le rugby va profiter de l'existence de l'industrie du bouchon à la Vardac. Mais ce village, que nous appelons tous une ville, bien sûr, c'est la ville de la Vardac, n'a pu vivre, n'a pu traverser cette période difficile de l'après-guerre où tout manquait, sauf nous avions une équipe de rugby. Tous les dimanches, les dieux du stade étaient là. Tous les dimanches, ce village s'énorgueillissait de la victoire. Car on supporte les équipes qui gagnent et la Vardac gagnait. Donc, tout la Vardac allait au stade le dimanche, au vieux stade, celui qui était au-dessus de chez Tonton, Roger est là. et tout la Vardac reprenait le moral pour la semaine. Il y avait ses idoles, il y avait... C'était la vie, la vie, la Vardac vivait à travers le rugby. C'était... Ça remplaçait la télé, ça remplaçait les nouvelles parce qu'après le match de rugby et même avant le match de rugby, il y avait la calotte, un peu comme chez les Basques. Le match de rugby commençait dans la semaine, la calotte qui était là-bas devant chez... devant chez Sivadol, là-bas, à l'angle. Il y avait la calotte, là. On en parlait, on se réunissait après le match. C'était encore la calotte où là, on commentait, on refaisait, on s'émerveillait des qualités, de la percée, de la passe, ou quelquefois, du brave marron qui avait séché un adversaire. C'était aussi important de gagner avec la manière, mais quelquefois avec la force. Là, tout ce rond-point, tout ça, c'était plein de monde. Ils commentaient les matchs. C'était plein de monde. Et tous les jours à deux heures, il y avait toujours 20, 20, le gilou, tout ça, et tout le monde était là. La calotte, tout le monde était là. C'est le match, on ne parlait que de rugby. De mon temps, il n'y avait que le rugby. C'était la seule chose. Il n'y avait pas autre chose. Et d'ailleurs, à l'époque de ton père, ces mêmes joueurs de rugby, ils avaient aussi le water polo, ils avaient la natation. La natation qui a tenu, c'était à côté du pont. On avait une équipe de natation ici. On avait la piscine d'Améize, à Naval, c'est là où les égouts se déversaient. Comme ça, hein. Les gradins s'étaient taillés dans le talus et tout la varnac allaient les voir nager, faire les compétitions, faire du water polo. Il y avait ça l'été. L'équipe de rugby se transformait en équipe de natation et tu retrouves sur les photos de la natation les mêmes têtes que tu avais au rugby. Donc ces jeunes, ils étaient tenus entre le rugby l'hiver, la natation l'été et puis la crue, la grande crue de 52 a emporté les morceaux de planche qui limitaient la piscine de la Vardac dans la rivière et ça a été la fête. Henri Labarchède qui était soigneur toujours en blouse blanche qui faisait les déplacements évidemment avec la berlée de M. Dottan, du père Dottan, d'Armel Dottan qui était président du club à l'époque, à 13. Alors il faisait les déplacements et ça allait jusqu'à Cahors même quelquefois. alors tous les joueurs, enfin la plupart des joueurs, je pense qu'ils étaient tous, montaient dans la berlée et le soigneur en blouse blanche se mettait tout à fait à l'arrière du véhicule, je le vois encore, assis sur sa caisse, sur sa boîte à pharmacie là et on partait et il partait. Seulement, il y avait un défaut cette berlée, quand elle attaquait des côtes un peu trop prononcées, il y avait l'arbre de transmission qui se désamorçait alors on arrêtait évidemment par la fausse des choses, la voiture s'arrêtait et Armel Dottan disait monsieur André, l'arbre, alors il descendait, il passait sous la voiture, il réenclenchait l'arbre qui s'était déboîté et on repartait jusqu'à la prochaine côte et voilà et on arrivait je ne sais pas 5-6 heures après à Cahors où je ne sais pas comment on mettait, le temps qu'on mettait. Je suis rentré comme secrétaire adjoint il m'a fait venir chez lui pour me donner quelques directives et m'expliquer quel était le rôle du secrétaire général et la première des choses qu'il m'a appris c'est comment on faisait des fausses licences, comment on tamponnait des fausses licences. Il m'a dit voilà, tu prends un bouchon à Liège puis avec la pointe du couteau ou un coupe-papier tu écris tu écris fédération française comme tu peux voilà et quand tu tamponnes tu ancres et en tamponnant tu tournes légèrement que ce soit un peu flou qu'on ne voit pas qu'il y ait une fascification quelconque. Voilà la première chose qui m'a appris le père Lestrade on recrutait la veille pour le lendemain quelques fois on recrutait le jeudi pour jouer le dimanche on n'avait pas le temps d'envoyer les papiers au comité pour qu'il puisse jouer dimanche on lui faisait une fausse licence comme ça on était tranquille il jouait l'arbitre ne disait rien il ne savait rien c'était à 15 et c'est passé à 13 quand il y a eu l'engouement du 13 à l'époque quand le 13 s'est monté en France il y avait autant d'équipes à 13 qu'à 15 à 20 équipes près autant tous les grands joueurs du 15 passaient à 13 parce que c'était un jeu c'était un jeu comme ça les grands joueurs avaient vu que c'était un autre jeu ils pouvaient s'amuser davantage ton père il est là tu vois Bluse Volontario Arcas Gilou Bozelli pendant 4 ans alors aux années 50 au début de Barreto après il y a eu une fois le championnat après une fois la coupe mais en fait il y avait toujours eu un titre tous les ans pendant 4 ans d'affilé coupe et championnat coupe et championnat quand je les regarde là tu sais regarde les costes Barbasté Pichard Bleuse L'Océgnan et avant il y avait Barreto les deux Ponto Fegarol Louis Duport Gilou Codo Lavardac Lavardac Gachet Lavardac Bozelli ils se sont montés que ça n'a pas duré longtemps nous n'avions droit qu'aux vieilles chaussures de la première ainsi je chausse encore du 40 à l'époque je devais chausser du 36 j'exagère mais c'était du 38 ou 39 j'ai démarré avec les chaussures de Bluse du 44 il y avait je ne sais combien de coton au bout c'était des chaussures avec des crampons en cuir les pointes ressortaient enfin on les gardait parce que ça permettait dans les regroupements d'un peu déchirer les jambes des adversaires avec les pointes qui sortaient des crampons mais quelquefois ces pointes elles passaient à travers la Gaudasse et on finissait le match avec les pieds oh putain j'ai les pieds à t'esquenter ton grand-père c'est qu'il n'a pas admis le passage à 15 et là il a dit non non c'est fini mais je vais arrêter je vais arrêter je vais arrêter je suis allé en délégation avec quelques jeunes le supplier de rester avec nous parce que et avait beaucoup de respect non 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 il n'y a rien à faire je ne peux pas je ne peux pas moi je suis resté trésiste je ne peux pas vous suivre à caisse c'était formidable parce que le dimanche il ne venait pas au stade c'était fini il ne voulait plus nous voir mais il se baladait toujours avec un livre et il allait tous les dimanche sur le viaduc tu sais qu'il n'y a jamais parce que depuis le viaduc on peut voir le terrain et il regardait de la ballon mais il ne voulait pas il ne voulait pas qu'on devine ou qu'on sache qu'il continuait à regarder le rugby parce qu'il aimait les jeunes il aimait le sport etc et ça c'était ça l'âme de la varnasse j'ai pu jouer à 15 quand Gilou a été grand ça a été le rugby à 13 quand ils ont été plus riches le club ils prenaient un quart alors je portais les maillots le soir quand je venais de la voir et le lendemain matin j'allais les chercher ils étaient secs ils étaient tout le temps champions de France alors l'équipe qu'on rencontrait à la mi-temps ils marquaient ils étaient devant alors ils avaient téléphoné qu'ils étaient champions de France seulement à la fin ils n'étaient plus champions de France c'était la varnasse les bidochons la bidot les bidochons étant une tribu il faut remonter à l'époque des gaulois les bidochons qui étaient entre sens entre sens et ici basé dans le coin et donc un journaliste un jour a eu l'idée de les appeler les bidochons et c'est comme ça que l'abréviation de bidochons on a fait la bidot l'équipe de la varnasse c'était à la fois l'union sociale parce que là les élections étaient peut-être dures mais quand on était au stade il n'y avait plus de droite de gauche de gagnant à la mairie et de perdant il y avait le coeur qui battait pour l'équipe de la varnasse il y avait un gars qui vendait des vêtements ici qui s'appelait Laclos qui était toujours resté en contact avec lui et il s'était fait blesser dans un match international il était resté au moment sans pouvoir jouer et l'autre perdit Labrada qui était champion de France et on l'a fait miroiter le café et il a opté pour ça pour cette solution c'est comme ça qu'il est venu il avait 27 ans il était assez jeune un petit joueur comme Jean Castagnos dans une autre équipe il n'aurait jamais eu sa place il arrivait un petit joueur il arrivait à en faire un très bon joueur Monsieur Barreto c'est l'intelligence l'intelligence de jeu qui avec une équipe avec des jeunes campagnards des jeunes je dirais presque mal dégrossis il a su déceler dans chacun les qualités sportives et il a complètement amené une qualité de jeu dont nous sommes tous nostalgiques de cet esprit de jeu qui fait qu'on se base sur la vitesse sur l'adresse sur on exploite les faiblesses de l'adversaire et avec un adversaire qui ne pense qu'à pousser il nous dit écartez-vous jouez vite dégagez faites-les courir et il nous a vraiment inculqué l'amour du jeu l'amour de la passe après le match il nous réunissait même dès le match fini qu'est-ce que tu as fait là tu vois t'étais là lui il était là t'avais la balle et qu'est-ce que tu as fait tu n'as pas passé tu as gardé le ballon mais c'est impassable il aurait marqué tout seul je serais passé contre vous avec une béquille Baroteau c'était un petit peu formidable il faisait jouer il aurait fait jouer n'importe qui d'ailleurs on le voit tous les copains on était d'abord une bande de copains c'est tout c'est ce qui compte au rugby déjà on comptait les uns sur les autres ben moi malheureusement je ne l'ai jamais vu jouer j'ai connu mon père que par le discours des gens moi j'étais le fils agent de toute façon j'étais Serge Baroteau le fils agent voilà et mon père où que j'aille à l'époque la Vardac on me parlait de suite de papa toute la semaine entre midi et deux heures à l'heure du café avant de reprendre l'embauche les gens venaient boire le café et on parlait quoi on parlait rugby et moi j'étais comme un gosse avec les yeux ébahis à écouter les gens parler des matchs d'autrefois parce que papa lui il ne m'a jamais il ne m'a jamais trop raconté la Vardac la Vardac gagner à Pia gagner à Carcassonne les titres l'ambiance au stade la foule que ça donnait ses anciens me parleront mais je pense qu'il a connu ça avec Bob Samatan moi c'est quelqu'un qui a dû lui donner une passion il devait avoir les moyens pour le faire mais je pense qu'avec Bob Samatan ça a été pour moi je pense que avec lui ça a été le déclic et il avait son emprunte oui mais surtout à 13 ans surtout à 13 ans papa c'était l'affection c'était avant de démarrer une phrase comment dirais-je parce qu'il n'arrivait pas à trouver les mots pour s'exprimer mais bon je pense qu'avec il savait se faire comprendre toujours avec le regret de ne pas avoir su qu'il me raconte tout ça mais moi mon père ça a toujours été un dieu pour moi il me manque encore il me manquera toujours parce qu'auparavant on les avait éliminés des années d'avant on les avait battus deux fois mais en demi-finale cette fois-ci on tombe en finale et comme ils étaient vexés à Carcassonne parce que c'était l'équipe phare de la fédération française c'était quand même les meilleurs ils avaient un potentiel joueur donc ils avaient le droit d'incorporer deux ou trois types de l'équipe première parce qu'à ce moment-là il y avait coupe et championnat on disputait la coupe et le championnat ah oui on avait déjà été championnat de France en honneur en excellence on avait au moins quatre titres devant nous comme on les avait battus plusieurs fois à Carcassonne il avait envoyé vraiment il avait le matériel il avait amené et on les avait battus quand même alors qu'il y avait vu ça ne jouait pas tellement aux pieds c'était à la main tout à la main pour moi c'est le plus beau match qu'on avait fait oui c'est le Pichard on l'a marquée c'est lui qui a fait on appelait ça la Lago on avait une combinaison qui s'appelait Lago on l'appelait Lago parce que c'était Lagosère celui qui était derrière le tenu à dix mètres des buts il partait complètement en travers là et craque j'ai fait une passe une passe croisière un autre avant il a marqué entre les poteaux jamais ils n'ont pu nous battre pourtant là ils étaient c'était au temps depuis Gobert et ils avaient de bons joueurs ils n'ont jamais pu nous battre pour aller faire ce quart de finale contre Lyon ils l'ont fait en voiture personnelle parce qu'il manquait de ça alors chacun a pris sa bagnole portait d'autres joueurs ça s'est fait comme ça ça a été un match un match formidable on a été à Lyon jouer contre l'équipe de Lyon l'équipe pro évidemment on a tenu le coup une mi-temps alors après ils ont fait donner un peu la la machine les équipes comme au foot tu sais les équipes amateurs pouvaient disputer la coupe chez les pros la Vardac avait battu Carpentras ils avaient battu un truc et ils sont tombés en quart contre Lyon qui était le tenant du titre d'accord et en pour Lyon leur a donné le maillot leur maillot et ils les ont gardés longtemps Baroto nous a toujours entraînés Baroto a toujours été là alors on avait fait une équipe junior qui n'était pas si mal que ça puisqu'on avait été champion de France cette équipe a été champion de France junior amateur à Perpignan on est allé faire la finale contre Carpentras et ça a été la dernière année à la fin des années 50 il n'y a pas que le rugby toujours à 13 et qui quelques années plus tard passera à 15 qui s'essouffle depuis quelques années à la Vardac l'industrie du liège est aussi sur le déclin mais ça avait déjà beaucoup diminué le pain avait pris le dessus donc c'est vrai les produits de substitution ont concurrencé le bouchon liège mais en définitive ça a presque rendu service au bouchonnier si vous voulez à la filière liège parce qu'elle n'aurait pas réussi à produire suffisamment pour faire face à la demande d'obturateurs on avait l'Algérie aussi non parce que tout ça c'est assez lié dans l'usine HPK qui était Amanda c'est petite Kabylie c'était le liège importé d'Algérie puisque il y a eu la guerre algérie nous on a été envoyés là-bas et puis après on a perdu l'Algérie perdant l'Algérie t'as perdu le liège le chien de liège était dans un rapport il fallait voir loin ils se sont rendu compte qu'en plantant des pains au bout de 30 ans ils pouvaient faire une coupe rase et prendre des sous avec les Portugais on ne pouvait pas lutter question question prix ils avaient la matière sur place on leur achetait la matière pour les concurrencer ce n'était pas possible c'est en 49 qu'il y avait les grandes grèves dans les années 50 il y avait sur le bassin ici oui ça avait été ça avait été dur je me dis nous on était gamins mais je me rappelle t'allais à l'école t'avais des piquets de grève on te dit il y a piquet de grève piquet tu sais pas ce que c'est puis t'avais à chaque coin de rue t'avais 4 ou 5 mecs qui étaient là qui étaient en grève qui montaient comme maintenant les autres qui bloquaient les ateliers le vieillissement le vieillissement des cadres industriels ça a été en parallèle les patrons de ces usines n'ont pas préparé leur relève et donc prenant de l'âge moins d'enthousiasme moins de et ça a été l'arrêt d'une tranche de jeunesse qui pratiquait un petit peu moins sur le rugby et le vieillissement des deux côtés il y a eu une perte d'enthousiasme des deux côtés et l'équipe de rugby a disparu et le liège a disparu aussi il est sûr que la disparition de ces entreprises et de ces emplois concourt au fait qu'aujourd'hui les emplois malheureusement sur ce bassin de vie sur ce même bassin de vie sont relativement comptés la Vardague la ville d'un point de vue sportif a connu ces heures de gloire et inévitablement pour atteindre un haut niveau sportif on le voit encore tous les jours autour de nous dans les différentes disciplines il faut que ce soit porté par une activité économique qui vienne en soutien à l'appui mon père m'avait toujours dit si tu joues au rugby je te fous la porte donc j'ai joué un peu au rugby sans que mon père ne le sache on était tous sollicités par le rugby et moi j'ai engagé les deux frères qu'après on travaille à l'usine c'est l'époque où ils ont eu leurs bien résultats il faut dire qu'il y avait une belle équipe si mon père a été joueur et entraîneur mon oncle qui s'est occupé d'arbitrage et de l'encadrement des jeunes s'est tourné vers d'autres fonctions il a beaucoup oeuvré disons pour que le rugby à 13 se répande un petit peu en dehors de nos frontières parce que là-bas dans l'Australie toute cette région c'est le sport numéro un quoi et il s'est surtout occupé des jeunes et en particulier des cadets il avait fait cet échange de cadets français du Lot-et-Garonne d'abord qui allaient en Angleterre un an sur deux et les petits anglais venaient ici l'autre année ils étaient hébergés dans les familles tout se passait très très bien Gilbert était à la fois quelqu'un de très investi de très militant sur la cause trésiste et puis un bon vivant avec toujours une anecdote toujours une situation cocasse à gérer etc le 13 allait très mal on se battait beaucoup je crois c'était ce qui faisait la renommée du 13 on se battait sur les sur les stades dans les et ça il n'aimait pas quoi normalement c'est pas lui qui devait être président je ne sais plus comment il s'appelait de Saint-Gaudet c'est lui qui devait puis au dernier moment il s'est retiré et tout le monde a voté pour Gileau voilà comment ça s'est passé il s'est retrouvé sans le vouloir parce que c'est pas ce qu'il cherchait lui il ne voulait pas être président mais et moi j'ai dit ce jour-là ça a été sa fin parce qu'il était très mal quand même depuis 90 où il avait été opéré de l'estomac et depuis l'en fait de toute façon il s'est voué à son sport jusqu'au dernier moment c'était sa passion à lui et il voulait la transmettre Ferraz a fini de tuer le 13 avec le le protocole d'accord on n'avait plus le droit de le vouer ça a été catastrophique parce qu'il y avait des petits dirigeants à 13 aussi qui se sont laissés manipuler par Ferraz d'interdire à un jeune de pratiquer le sport sous prétexte que c'est des prétextes fallacieux souvent parce que le 13 bon l'accusé de professionnalisme le 15 était pareil c'était plus caché et puis beaucoup de gars étaient passés du 15 au 13 parce qu'évidemment c'était un jeu plus plaisant où tu pouvais t'exprimer davantage à l'époque je dis bien bon les gars ils préféraient ce jeu bon pour du poignons aussi sans doute le 15 a beaucoup évolué notamment en défense à 15 tu passais comme un type ils plaquaient pas là bon ils ont travaillé ça a été beaucoup plus et puis bon ce sont des athlètes maintenant le rugby est devenu un peu professionnel de l'argent à la brana qu'il n'y en avait pas il y avait des industriels des gens qui avaient des usines de liège ou de mécanique qui aidaient le club heureusement mais après ça s'est essoufflé et puis l'équipe senior a disparu il ne restait que l'équipe junior et la seule solution à l'époque pour exister c'était une entente avec NERAC ce qui s'est fait donc ça a duré 4 ans la Vardac et NERAC l'association a été championne de France et seulement il commençait à y avoir des tensions parce que beaucoup de matchs se faisaient à NERAC et très peu à la Vardac les gens commençaient à respéter ça ne pouvait pas durer parce que quand on perdait à la Vardac ces NERAC ils n'ont jamais rien compris au rugby on ne peut pas jouer avec des mecs comme ça au Marc Adieu mais vous les avez vus c'est la Vardac avec leur gagne mais non mais non on ne peut pas jouer on ne gagnera jamais tant qu'on sera et là si tu veux là c'est l'âme de deux villages d'un village et d'une ville un peu plus grande qui s'est opposé alors que c'était la solution d'avenir et c'est là que le docteur Perrois a repris les rênes et il a dit on va repartir à 15 non plus à 13 mais à 15 à la Vardac donc comme il était très ami avec Pierre Ferras la Vardac a pu repartir en honneur ce qui était bien j'étais président en 1983 premier année de président champion de France en réserve 3ème division c'était mon bâton de maréchal voilà si tu veux il y a eu trois époques il y a eu la mienne on a fait ce qu'on a pu on s'est maintenu en 3ème division on est descendu jusqu'à promotion d'honneur on est remonté et bon on était en 2ème division on a frôlé la montée en groupe B à l'époque ensuite il y a eu l'arrivée d'un triumvirat c'est-à-dire Euloges Péberat et Mondaine trois présidents qui ont voulu relancer le club André Touron est venu me chercher en 87 pour faire partie du conseil municipal et Jacques Imodir qui était président du rugby m'a demandé de venir lui donner un coup de main et je suis rentré dans le rugby de la Bidou Jean-Pierre Loge est arrivé ici il est venu me voir donc je le connaissais il n'y avait plus de mordant les joueurs voulaient partir donc il m'a dit est-ce que tu veux venir me donner un coup de main et on a fait une année on s'était dit on va monter en 3ème division sur 3 ans et la première année on a fini champion du PA et on monte en 3ème division les festivités le soir de la finale ça a été énorme le café Baroto était plein c'était immense je n'ai jamais reconnu ça même quand on est monté en 2ème division on n'a pas connu ça je me rappelle le retour en quart on était passé en plus par les coteaux on s'était pour arriver sur le coup du soir on n'arrivait pas les allées c'était plein de monde le café était plein je pense qu'il y avait 2 ou 3 000 personnes dans les rue de la Vardable du temps de maudire la Vardac a connu la 2ème division aussi il y a eu de très bons joueurs qui venaient de mes Indes donc on voulait essayer de revenir à cette époque-là au moins la 3ème division parce que je trouve quand même que le jeu est beaucoup plus clair et la Vardac ce qui est marrant c'est que je raconte une anecdote on avait joué contre Cognac et je m'étais assis dans les tribunes la première année et il y avait des gens des papiers qui parlaient à côté de nous et qui parlaient de la Vardac et la Vardac était connue à Cognac par le 13 et on était je peux vous dire qu'on était très fiers d'être à côté de ça et après on a sauté le pas on est monté en 2ème division voilà alors là c'est déjà plus dur mais on a aussi il fait venir pas mal de joueurs avec Jean-Pierre Lodge pour ce niveau-là il est joueur étranger oui je les ai hébergés un joueur néo-zélandais deux ans chez moi et un joueur géorgien deux ans chez moi et c'est pas facile c'est plus facile le géorgien que le néo-zélandais il s'en fout il est là pour jouer mais il est là pour bringuer il est là pour c'était très dur très gentil mais très dur à suivre voilà il fallait il fallait sans arrêt aller chercher l'argent aller solliciter les gens c'était pas évident c'était pas évident mais on arrivait on arrivait à vivre voilà Jean-Pierre Lodge a continué avec Christian Lenoir moi j'ai arrêté parce que j'avais une usure j'avais une vie de famille j'avais une usure moi j'ai senti que j'arrivais aussi en 2003 ça poussait derrière il fallait il fallait changer ça c'est sûr je plaisais pas tout le monde parce que c'est pareil licencier des entraîneurs je l'ai eu fait c'est un rôle ingrat d'être président très ingrat c'est pas toujours évident ça c'est Etiolet ses présidents ont quitté le club et c'est Christian Siers après les rênes du club et je dois dire qu'ils se débrouillent très bien puisque bon malgré qu'on soit premier en série mais ça c'est pas un problème les gens s'amusent le public est content tu vois 9 victoires sur 9 bon ils vont monter en promotion d'honneur il n'y a pas d'argent il y a une bonne ambiance c'est surtout la convivialité la solidarité qu'il y a sur le terrain bon qu'on ne voit pas bien sûr dans des sports individuels comme le tennis ou autre tu n'en as pas ça d'ailleurs tu l'as vu dimanche le repas t'avais beaucoup d'anciens ils viennent parce qu'ils sont toujours au club ça fait partie d'une grande famille pour moi c'est ça le rugby de club c'est une grande famille et que ce soit dirigeant entraîneur joueur tout le monde se mélange tout le monde travaille pour le club l'amitié le souvenir de belles années c'est gracieux j'ai des amis qui sont presque ma seconde famille quand tu rentres sur un terrain jouer avec les valeurs de chez soi c'est très important et après avoir le respect de tout le monde et surtout de ses copains c'était l'époque que tu ne retrouveras plus jamais en tout cas j'aimerais te dire on n'a peut-être pas toujours gagné mais sur le prix on a joué comme peu de mecs jouent dans une carrière on a envoyé des ballons et même moi j'ai été à l'ouverture une fois sourdi j'attaquais à mon premier remède il avait poussé le bouchon un peu t'avais été bon il n'y a des principes il n'y a pas des moments ce jour-là il y en avait quand je suis arrivé ici les coups de pied c'était pas la peine ils arrivaient du 13 c'est un jeu d'offrand il faut offrir il faut offrir la balle il faut c'est des moments qui se poursuivent par la passe le bouchon disons qu'on n'en parle plus à la Vardac il y a quelques industries mais bon très peu donc il faut revenir sur un rugby de clocher et je tire le chapeau aux bénévoles qui sont encore là et qui essayent de faire vivre le rugby à la Vardac c'était mes deux beaux frères bordés de Zou qui venaient d'un Irak et qui faisaient l'école de rugby ici parce que le terrain était libre et il y en avait 6 de la Vardac donc quand j'ai créé l'école de rugby moi il y en avait 60 donc là j'ai tourné longtemps à l'école de rugby j'ai commencé en 67 à la création et j'y suis resté jusqu'en 2007 j'ai fait un maille quand même encore les passes encore les passes Milo viens Alicia on est clair sur notre implication à chacun les 11 à fond tout le temps tout le temps tout le temps allez vas-y on va les deux pas tous pas tous pas tous on a 150 de gamins à peu près en catégorie moins de 6 ans moins de 8 ans moins de 10 ans tout ça c'est les coles de la Vardac et maisins comme une entente la formation est très importante parce que c'est un réservoir pour l'équipe senior plus on sortira de gamins dans les petits et qu'ils monteront après dans les différents d'âges ils finiront forcément dans les seniors et tout ça c'est un très bon réservoir qu'on trouve actuellement chez nos seniors l'école de rugby c'est l'école de la vie quand on y goûte on y reste quand on a des enfants tout petits à l'école de rugby quand on les retrouve ils sont adultes ils traversent la route pour vous serrer la main ça fait toujours plaisir le rugby au départ moi je ne l'aimais pas trop c'est mon mari mon fils et puis j'ai continué avec le club à travers ce sport la camaraderie la vie de famille la vie de club être bien tous ensemble moi c'est plaqué faire des passes toutes les bases du rugby c'est un sport d'équipe c'est pour ça que j'aime ça et aussi c'est un sport où on doit arriver à se battre et il ne faut pas être mauvais perdant parce que on gagne on perd mais c'est pas grave parce qu'à la fin on se dit beau match c'est un sport qui fait plaisir il y a 10 titres de champion de France et également 4 4 coupes de France il est ici à 15 en 1983 c'est un titre que j'ai bien connu j'ai eu la chance de faire partie de cette épopée ensuite il y a des des titres de champion de Périgord-Agenet en honneur les derniers internationaux du club on va dire Benoît Lecoul dans les années 90-2000 qui a été formé ici à la Vardac qui est parti à l'Union et là Pierre Fouissac qui est un garçon qui est né en 95 donc qui est tout jeune qui a 26 ans et qui a été international moins de 20 ans qui fait partie du groupe professionnel d'Agen sa cousine qui est une petite fille de la famille Munoz Amédée qui est internationale à cette féminine j'entendais beaucoup parler gamin de cette belle équipe de 13 menée par Jean Barretaud entre autres et les frères d'OTAN qui caracolaient et qui engrangeaient tous les ans un titre voire un doublé entre champion de France et coupe voilà donc moi quand j'étais petit à la maison mon père me parlait de cette équipe de 13 qui flambait un titre qu'on partage avec nos voisins de Nérac champion de France des honneurs 64-65 il y avait une très belle équipe première qui tournait fort encadré par Claude Esté et Jean-Claude Logade qui a su mener cette équipe assez haut de la très bonne deuxième division et voire ils ont trébuché pour une montée en groupe B à l'époque cette période des années 80 je l'ai traversée en tant que joueur puis début des années 90 tout en étant joueur j'ai intégré le bureau et effectivement la famille s'était un petit peu coupée en deux à la naissance d'un club voisin à côté sur Buzet c'était un club qui a toujours tourné sans trop d'argent et à l'affectif aux copains et donc on a continué sur cette voie mais avec beaucoup moins de potentiel et donc on est tombé en honneur et en honneur pendant 7 ans ça a été un peu compliqué les anciens ne comprenaient pas comment la Vardac ne pouvaient pas sortir de l'honneur comme ça rien qu'avaient ses joueurs rien qu'avaient ses joueurs et avaient ses moyens du bord ils n'avaient pas bien vu déjà que l'économie de la région était à la baisse le potentiel joueur était moindre surtout après avoir été quasiment coupé en deux et que ça allait être quand même compliqué parce que dans le même temps les autres petits villages et les autres petits clubs qui étaient loin de nous quelques années avant nous avaient un petit peu rattrapés certains parlent d'entente de fusion avec des clubs voisins mais c'est un peu un crève-cœur on pense qu'il y a encore le potentiel pour vivre seul tout a évolué même à partir de la Fédérale 3 ou Fédérale 2 il faut déjà des gens rémunérés des joueurs rémunérés et puis quand on est rémunéré c'est un petit salaire rondelé même donc chose qu'on ne peut pas faire bien sûr on est sur un autre schéma qui peut nous faire durer encore longtemps ben voilà à condition de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas vouloir viser plus haut qu'on ne peut faire réellement avec ces garçons là le bénévolat bien sûr c'est la base de nos clubs c'est la base de nos associations ça fait partie de mes inquiétudes de voir que le bénévolat se perd donc il y a des gens qui l'idée de rentrer là-dedans ça les rebute et quand ils arrêtent leur carrière de joueur ou d'entraîneur ils coupent et on ne les revoit plus voilà ils ne viennent pas ils n'ont pas ce plaisir de dire ben je vais continuer à rester dans le club et je tiendrai le bar s'il faut ou je m'occuperai des lotos mais je reste dans ce club et tout le monde donne un peu et c'est ce qui fait qu'on est encore là on ne peut pas faire autrement que sur cette philosophie de bénévolat et d'habituer les garçons à jouer sans trop penser à combien peuvent-ils gagner en jouant parce qu'on ne peut pas accompagner cette logique là parce qu'il y a du confort ou parce qu'on n'a pas envie de connaître le voisin qui n'est pas tout à fait de la même origine ou de la même culture voilà ce petit repli sur soi-même à travers le sport à travers le rugby notamment c'est un sport de combat ses valeurs de combat ça resserre et ça peut faire sauter des a priori des clivages je crois un peu à ça mais enfin bon on n'est pas quand même à l'envers du courant de la société quand tu dis Agen on te dit Lépruneau et puis on te répond aussi souvent le rugby le sua voilà les deux éléments qui permettent d'identifier le Lot-et-Garonne à travers toutes les enquêtes de notoriété qu'on a pu faire et dans ce style quand tu disais Lavardac oui on te dit vous avez une équipe là hein Lavardac il y a une bonne équipe là on était identifié avec ça on était identifié avec ça c'est qu'un jour des parisiens en vacances ils viennent à la mairie tout ça et les gars ils arrivent avec leur accent ben les gars ils me disent mais alors entre Barbast et Lavardac il y a le pont qui vous unit il me dit je le regarde je lui dis non monsieur excusez-moi le pont il nous sépare voilà c'est tout il faut mettre un terme à tout ça nous avons les mêmes soucis nous avons les mêmes problèmes donc il faut essayer ensemble et non pas contre hein ensemble et avec l'appui autour de Nérac qui est notre ville ben il faut jouer une ville-pôle petit pôle et ses 6000 7000 habitants autour de Nérac essayer de s'accrocher là tous et de monter quelque chose qui tiendra la route un petit peu la verrerie de Vian qui était un fleuron elle a disparu la verrerie de Vian on a perdu 1000 emplois le liège est tombé donc il nous reste vraiment peu de choses si mon père me faisait porter la musette et m'amenait à la chasse il m'a initié à la pêche il m'amenait aux champignons si tu n'as pas cette fibre chasse si tu n'as pas pêche si tu n'as pas champignon j'ai du souci que donner à notre jeunesse pour la retenir ici et ce qu'on voit c'est comme partout le collège le lycée puis après le lycée la fac et hop et on s'en va pour retenir les jeunes il faut qu'il y ait de l'emploi donc ça reste le problème crucial d'un territoire qui est relativement isolé comme le nôtre dans un département qui lui-même n'est pas riche et c'est tout l'enjeu des politiques de développement économique que l'on mène pour essayer de développer l'existant et de maintenir notre population sur place alors c'est vrai que sur un certain nombre d'actions seule bruche la bardaque barbasse ne pourraient pas agir et qu'ensemble en mutualisant un certain nombre d'éléments c'est faisable c'est pas un moteur c'est pas le tourisme c'est pas une activité ou autre c'est la complémentarité de ces activités aujourd'hui notre territoire dans les évolutions modernes notre territoire il a son passé sa culture agricole rurale il a son passé historique culturel donc le tourisme il a son passé sportif moi je pense qu'il y a deux axes d'abord le tourisme donner l'image d'un territoire homogène aux touristes en développant tout ce qu'il faut pour que cette identité apparaisse mais il y a aussi sur le domaine économique à mon avis l'excellence agricole le fait que tout le territoire que ce soit dans sa partie landaise jusqu'à sa partie proche d'Agen est un territoire qui a un savoir-faire agricole exceptionnel et notamment en termes de semences mais pas que il y a une tradition de machinisme agricole aussi en Irak qu'on essaye de faire revivre à travers le projet Agrinov notamment qui consiste à créer sur l'Albré un pôle de développement économique lié à l'innovation dans le secteur agricole et notamment en amont de la production les tomates nous sont livrées et ramassées en vrac par nos producteurs directement depuis les champs sont ensuite brossées et lavées elles passent sur une table de tri et là la qualité du produit est parfaite il n'y a pas de tri à effectuer à ce niveau-là et ensuite chaque tomate va être pesée calibrée en fonction de sa couleur va être affectée dans des sorties pour être conditionnée les producteurs de la structure de Fieu étaient principalement producteurs de melons de fraises et se retrouvent aujourd'hui à être offerts dans une gamme plus large qui était la gamme Cavalbré nous touchons beaucoup plus de clients qu'il n'en était nécessaire pour leur structure par le passé donc ça permet de mieux valoriser leurs produits la maîtrise territoriale est quand même importante c'est qu'aujourd'hui le siège de la structure Cadralbré c'est le Néraké et d'avoir une structure voisine qui puisse s'allier à nous ça permet d'avoir un véritable dialogue sur le territoire Néraké on se doit d'être présent sur des marchés de masse auprès de la grande distribution et il faut quand même un minimum de volume pour être présent chez eux pour écouler les productions de nos producteurs mais on a aussi des cartes à jouer sur de la diversification porteuse de valeur ajoutée en complément de ces produits de masse et tout ce qui était hier le pur reflet du terroir des cultures plein champ comme la tomate comme le melon est plutôt en recul parce qu'il est difficile de garantir des revenus aux producteurs en subissant les aléas du climat et il y aura des investissements très importants sur des serres technologiques donc métiers d'avenir pour les jeunes et les valeurs portées par le collectif du rugby on les retrouve quand même dans toute société humaine notamment des sociétés qui bagarrent pour assurer leurs revenus des entreprises comme la nôtre ce sont d'abord des hommes qui sont solidaires qui partagent des valeurs identiques qui se battent au quotidien ensemble pour les faire respecter aujourd'hui nous avons réussi depuis trois ans à avoir la plus grosse course cycliste du territoire qui devient une course nationale le tour du Lot-et-Garonne c'est l'Albré c'est pas le Lot-et-Garonne et pourtant et pourtant toutes les communes ont su se fédérer pour travailler ensemble et arriver à faire ressortir un territoire en termes d'activité économique en termes d'activité touristique et en termes sportifs la 22ème édition du tour du Lot-et-Garonne il reliera Lavardac à Maisin 182 km de course et 2100 mètres de dénivelé de quoi faire transpirer les cyclistes le but du tour c'est bien sûr de monter une course cycliste de haut niveau ça c'est une évidence mais également de promouvoir le territoire puisque nous sommes en première division donc comme je l'ai déjà dit c'est le gratin du cyclisme amateur et on se retrouve à être médiatisé sur la France entière au niveau des collectivités locales des communautés de communes et des communes qui nous reçoivent c'est un zoom sur eux relativement important et je dirais même très important le fait de travailler ensemble nous apporte un plus mais également apporte un plus pour la visibilité du territoire et des produits locaux sur la France entière ils repartent avec des coffrets de vin de Buzet avec des fraises de chez Primalbré enfin bref tous les produits du terroir et ça permet aux équipes de revenir enfin à certains membres des équipes de revenir faire du tourisme ça nous apporte beaucoup mais ça apporte également beaucoup pour les communautés de communes le sport est par nature un élément fédérateur donc dès lors qu'on arrive à travailler ensemble y compris dans le domaine sportif on réussit là aussi à créer une identité on parle de terre de rugby mais le basket est un sport assez important sur ce territoire là le Val d'Albré basket c'est aussi la fusion d'un certain nombre de villes dans le basket bien sûr le problème de bénévoles se posait le problème d'entraîneurs le problème d'encadrement d'équipe on a été obligé de venir vers cette fusion et on a pensé avec d'autres personnes j'étais pas tout seul parce que cette fusion c'est avec le basket club d'Albré qui était déjà une fusion entre Vianne et Lavardac donc on a créé cette fusion et on a pensé que c'était la solution pour redynamiser le basket dans l'Albré parce que c'était aussi le but c'est que le basket le rugby prenait beaucoup de place dans l'Albré on voulait que le basket redevienne une place forte dans l'Albré aussi en 2002 la première année on a réussi à former 22 équipes donc c'était quand même quelque chose d'énorme on voulait tous aller de l'avant dynamiser le basket dans l'Albré ça a été le but de la fusion donc aujourd'hui le Val d'Albré basket c'est Vianne Lavardac Barbaste Buzet et Nérac sur les gros derbys on a réussi à avoir jusqu'à 800 personnes mais ça nous a permis déjà d'évoluer en championnat de France parce que les deux équipes ont végété un petit peu au niveau régional et aujourd'hui le Val d'Albré basket monte en National 2 qui est le quatrième niveau en partant du haut du basket français qui est quand même pour des petits villages et une petite région comme la nôtre économiquement c'est difficile de trouver des partenaires et aujourd'hui on est en National 2 et pour le Val d'Albré basket c'est quelque chose d'énorme Les obstacles ils sont essentiellement humains et liés à peut-être un esprit de clocher un peu appuyé mais qui est légitime aussi il y a une forte identification des habitants à leur commune et encore plus peut-être des élus qui sont fiers légitimement d'être élus de leur commune plus que de leur communauté de commune donc il faut réussir à faire vivre ça ensemble pour qu'on puisse montrer que développer une communauté de commune ce n'est pas nuire à l'identité communale de façon pragmatique il y avait certes des enjeux purement économiques baisse des dotations de l'état contexte difficile pour les collectivités qui faisait qu'il était nécessaire de se regrouper mais il y avait aussi des raisons plus je pense géographiques et historiques qui faisaient que l'Albré est un territoire cohérent et qui méritait d'être constitué en tant que communauté de commune Ce territoire et l'Albré bien que que l'Otégaronné n'est pas Gersois ou Landais est un territoire où l'histoire a son importance et l'identité de l'Albré a été un des facteurs importants nous sommes les de la Gascogne à la différence d'autres territoires l'Otégaronné avec la Guyenne et nous avions l'habitude depuis un certain nombre d'années de travailler ensemble et le plus grand projet il est d'arriver à faire ressortir les richesses de l'Albré mais c'est un territoire où il y a des gens c'est un territoire où il y a des paysages c'est un territoire où il y a des valeurs un terroir et ce terroir est à mettre en valeur et je suis sûr et certain que dans les années à venir ce sont ces valeurs-là qui seront prédominantes sur un certain nombre d'éléments un arbre il grandit il se développe il y a des branches il y a des feuilles nouvelles il y a des feuilles qui tombent et on est dans cette situation-là mais un arbre ne vit que s'il a des racines la Gascogne c'est les racines ce territoire vous pouvez passer la limite entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine entre le Gers et le Lot-et-Garonne quand vous êtes à Saint-Pé-Saint-Simon où vous passez à Gabaret vous ne voyez pas de différence ce n'est pas une limite administrative qui donne une différence malgré tout même les jeunes d'aujourd'hui par moment utilisent quand même quelques mots Gascogne parce que c'est culturel parce que c'est de famille et ça c'est une marque de territoire il faut réussir à créer un esprit communautaire entre les 34 communes alors il y a encore beaucoup de travail parce que les communes n'ont pas la même histoire elles ont une taille différente elles ont une approche des sujets différentes aussi en fonction de beaucoup de critères donc il faut maintenant durant les années qui arrivent réussir à créer cet esprit communautaire entre les 34 communes pour justement réussir à faire avancer le territoire dans son ensemble cette réforme territoriale répond à un besoin réel en termes de dimensionnement mais répond également à une réalité de vie il nous semble que la culture est véritablement un support aux liens sociaux la question qui nous est posée à travers cette quête du sens c'est d'où l'on vient qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui et vers où nous voulons aller on fait partie d'une histoire collective et on appartient un petit peu à cette histoire c'est la raison pour laquelle le rugby et la bouchonnerie qui font partie intrinsèque de l'histoire de la ville nous intéresser cette superposition d'acteurs encore une fois issus de notre terroir et qui ressemble à M. Tout-le-Monde avec un autre regard permet de créer véritablement un objet culturel qui constituera un patrimoine de notre culture et je crois qu'il y a là véritablement création de richesse Terre de rugby c'est une terre de passion c'est une terre de valeur c'est une terre de personnes qui savent relever les manches pour travailler dur qui savent relever les manches pour aller au combat aller au combat pour que ce territoire continue d'exister Terre de rugby c'est terre de valeur c'est terre d'avenir Je suis revenu au parc des sports de Rouen là où Jean Barreto et plus tard mon père ont mouillé leur vie sous le maillot là où des milliers de spectateurs se pressaient où j'étais gamin ramasseur de balles pour les matchs internationaux j'ai commencé à parler anglais avec des joueurs australiens il n'y a plus de club à Rouen et le stade Georges Livet de Villeurbanne théâtre de la grandeur la Vardaquesse du début des années 50 va être détruit à l'époque les femmes attendaient le retour des guerriers aujourd'hui elles commencent à toucher à l'Ovalie les saisons passent à la Vardaque et les planches à roulettes ont remplacé les matchs improvisés des gamins d'autrefois sur les allées ça doit être bon de grandir sur une terre de rugby j'ai fait une terre sous le soleil de l'Onalie où chacun serait solidaire une terre de l'Onalie et tout le reste de l'Onalie en combat entre les potos que tout le stade nous subvende et les plus pour les plus de l'Onalie et les plus de l'Onalie ou 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 l'Onalie l'Onalie au nom dont la vie qui est ou c'est comme l'Unalie l'Onalie l'Onalie et l'Onalie qui relève s'il est joué par d'Ame et l'Onalie c'est Sous-titrage MFP.